bonjour à tous mes chers amis merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du jour en ce jeudi 14 janvier 2021 j'espère que vous allez tous bien que vous êtes tous en forme et aujourd'hui ce seront les breloques qui vont venir nous accompagner pour notre guidance et je n'ai pas d'annonce à vous faire je n'ai pas de nouvelles à vous transmettre par conséquent nous allons pouvoir commencer tout de suite allez donc les breloques je vais rappeler rapidement pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne ou qui ne connaîtraient pas les breloques les breloques ce sont simplement et bien divers objets que vous allez pouvoir récupérer ça peut être des petits bijoux fantaisie des dés des runes des brefs vous constituez votre oracle avec absolument tout ce que vous avez envie avec des choses qui vous parlent bien évidemment vous allez pouvoir les jeter ensuite sur une piste de lecture il en existe une multitude que vous pouvez trouver facilement sur internet mais vous pouvez aussi constituer la vôtre pour la mienne on va aborder quatre sujets pour la journée à savoir la petite croix pour l'aspect spirituel la petite pilule pour la santé le coeur pour les sentiments et les émotions et l'euro pour les sous comme d'hab on se fera notre synthèse avec la petite baguette de divination chinoise et j'en proposerai de répondre à une question de votre choix avec les pièces de fortune donc commencer à formuler votre question dans votre tête ou à haute voix et je vais répondre aussi j'ai eu quelques abonnés qui m'ont demandé où est ce que je vais trouver ces pièces alors tout simplement vous allez sur wish voyez express vous tapez pièces oui non vous allez voir vous allez trouver moi c'était là dessus je sais plus si c'était sur wish voyez express c'est l'un des deux sur les quels je vais trouver la pièce j'avais dû la payer je crois un euro un truc comme ça avec les frais de port gratuits j'en avais pour 3 4 euros l'ensemble des quatre pièces c'est vendu par deux en principe donc voilà si vous voulez vous aussi avoir les vôtres c'est très facile à trouver allez on y va tout de c'est parti allez je ferme les yeux pas regarder ce que je prends mon tact je vais étaler comme ça et voilà alors bon on a pas mal de petites choses je vois je vois bon on va commencer par les choses où on a le moins en termes de santé déjà alors pour la santé off c'est drôle c'est drôle regardez pour la santé on a des lettres qui sont sortis et on a deux airs qui sont sortis donc est ce que ici ça pourrait être le début d'un mot d'un nom peut-être je ne sais pas mais quelque chose qui commence par air air pourrait aussi regarder avec le vélo l'air pourrait être l'élément air mais on a le son air donc peut-être ici en plus on a l'aigues marines qui est étrangement vous avez vu l'aigues marines marine qui est dans le coquillage donc on a une référence à l'air marin à l'air iodé on a le vélo qui nous parle ici d'exercice physique on a l'engrenage qui nous parle ici de mouvement pour moi ici c'est plutôt un conseil alors ça peut ça peut nous signifier aujourd'hui peut-être que vous allez passer une journée où vous avez besoin de prendre un bol d'air de vous remettre en forme de reprendre une activité physique mais ça peut aussi être un conseil et c'est vrai que entre 2020 où on l'a passé confiné pour la plupart pour ceux qui continuent à travailler c'était dodo dormir dodo boulot pardon excusez-moi mais dans l'ensemble voilà on a tous vécu les confinements de la même façon on n'a pas eu de loisirs on n'est pas parti on n'a strictement rien fait on ne pouvait rien faire ensuite il y a eu les fêtes donc on n'a pas mieux profité et peut-être que là ça peut être le bon moment justement pour vous remettre en forme reprendre une activité physique moi c'est vraiment ce que je comprends et l'air de prendre de vous oxygéner les poumons vous oxygéner l'esprit vous oxygéner la tête c'est très important même si vous avez l'impression de vous oxygéner l'esprit parce que vous travaillez tous les jours parce que vous vous déplacez non ne croyez pas que vous oxygéner pour autant le fait de s'oxygéner c'est vraiment partir un moment pour se promener se détendre avoir la tête vidée profiter généralement en pleine nature donc pour moi ici il y a vraiment un aspect de se remettre en forme de c'est un conseil mais un conseil assez fort il est possible que les quelques mots que vous ayez en ce moment les petites les petites maladies la fatigue la tension l'énervement etc les insomnies etc etc peut-être justement que c'est lié au fait que votre cerveau n'est pas assez oxygéné ou vous n'avez pas d'activité physique je prends un exemple très concret les insomnies si vous avez vécu les confinements où vous vous étiez vraiment enfermé chez vous à ne rien faire fatalement votre corps n'est pas fatigué puisque vous sortez de votre lit c'est pour aller vous affaler dans le canapé donc votre corps n'est pas fatigué par conséquent il n'a pas besoin de dormir ce qui entraîne du coup des insomnies ça entraîne une autre forme de fatigue derrière bref voyez c'est une sorte de cercle vicieux que si votre corps vous le faites bouger si vous avez des activités il va se fatiguer et il ya certains mots qui pourraient disparaître assez facilement donc pour moi ici il ya vraiment un aspect de se remettre en forme qu'est ce que c'est ça ah regardez on a la sirène on a la sirène oui donc on a vraiment ici une mention qui est très claire avec l'océan avec la mer je vois vraiment oui le fait de se détendre de se relaxer de s'oxygéner puisque c'est bien connu l'air marin c'est très bon justement pour la santé donc il ya vraiment ici un aspect de ceux de se réoxygéner l'esprit et et le corps on à la lettre c'est mais qui est un petit peu à cheval entre le domaine de la santé et le domaine du coeur donc à voir à voir peut-être que c'est qu'est ce que ça pourrait nous dire c'est c'est ça peut être un prénom qui commence par c'est peut-être que vous allez voir quelqu'un qui peut à la fois vous soigner votre votre santé votre coeur peut-être ici que ça pourrait nous parler d'un d'un psychologue d'un thérapeute d'un aide quelqu'un qui est dans le médico social quelqu'un qui est à l'écoute quelqu'un qui peut vous aider peut-être que vous avez besoin de parler en ce moment ça peut être ça justement on va regarder un petit peu côté coeur et côté coeur on a beaucoup de choses alors je vois on a un petit miroir on a une petite fille on a le chapeau on a l'oeil de chat on a on a le r à nouveau qui ressort ici c'est quand même marrant on a le pentacle alors ici moi ça m'évoque des choses à venir je sais pas pourquoi ça m'évoque beaucoup de communication parce que regardez ici on a une petite fille on a un chapeau ça me fait penser à un monsieur ici ici on a un petit garçon qui est à cheval entre le coeur et l'euro je sais pas pourquoi ici moi ça me fait vraiment penser à un aspect de communication aujourd'hui il se peut que vous soyez vraiment dans le côté relationnel dans le côté communication et attention attention à ce qu'on pourrait vous dire puisque on a le miroir donc il se peut que et c'est assez drôle parce que rappelez-vous je sais plus quand c'était en début de semaine que je vous ai tiré une rune qui nous parlait de mensonges de mensonges de fausses informations donc faites attention parce que le miroir ici pourrait nous évoquer à nouveau de fausses informations des choses qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité et auxquelles il faut prêter attention il ya aussi pour moi une sorte d'évolution dans le domaine sentimental j'ai l'impression que les choses sont en train de se faire elles sont en train de s'ancrer aujourd'hui peut-être soit aujourd'hui dans les jours à venir mais vous allez connaître une étape d'évolution dans votre domaine sentimental soit ça peut être dans votre couple si vous êtes célibataire ça peut être une autre forme de d'étape par exemple je sais pas vous allez avoir un déclic particulier ça peut aussi concerner la famille les amis bref tout ce qui touche votre coeur mais ici il y a un aspect d'évolution pourquoi je vous dis ça parce que on a les flèches avec l'encre on à la barre du navire comme s'il était grand temps que vous fixiez un but et que vous repreniez les choses en main que vous redeveniez le capitaine de votre navire que vous n'acceptez que vous n'acceptiez plus d'être dirigé ou que les autres dirigent votre vie et ici il y a vraiment un aspect en plus voyez on a le pentacle qui est par dessus donc comme s'il y avait aujourd'hui une action que vous alliez entreprendre pour vraiment vous réaffirmer dans votre vie et reprendre les choses dans votre dans vos mains ne plus les subir ne plus être spectateur de votre vie mais vraiment être à nouveau acteur et pour cela il y a certaines actions qu'il va falloir entreprendre j'avais pas vu on a une autre lettre avec le r on a le p alors p r r p ça peut être des les premières lettres de nom et prénom peut-être peut-être surtout qu'ici je vous parlais avec le chapeau donc peut-être ici que ça nous parle d'un monsieur un monsieur dont le prénom et le nom commence par p r je sais pas moi patrick patrick robert exemple non je ne connais pas de patrick robert je ne suis pas je n'ai pas de famille un membre qui s'appelle patrick donc peut-être peut-être que ça peut nous parler d'un des premières lettres ici d'un en lien avec un homme il y a aussi un aspect de déplacement de se déplacer il est possible qu'aujourd'hui vous soyez amené à vous déplacer c'est pour ça je vous disais qu'on est beaucoup dans le relationnel aujourd'hui parce que regardez même dans les euros on a encore plein de lettres qui sont sorties on a le h le n le f donc pour moi je pense qu'aujourd'hui vous allez être amené à soir le s aussi j'avais pas vu soit vous allez être amené à rencontrer du monde soit vous allez discuter avec du monde alors attention à rencontrer du monde c'est pas très covid mais pour moi ici il y a vraiment un aspect de communication et le fait d'être mis en relation avec du monde donc soit vous allez passer des coups de fil soit ça peut être une réunion un rendez-vous avec des professionnels rendez-vous avec des personnes un groupe de personnes pourquoi pas ça pourrait nous parler ouais enfin il y a quand même beaucoup trop de personnes j'allais vous dire ça pourrait nous parler d'entretien d'embauche mais quand même ça fait beaucoup d'entretien dans une même journée donc non je suis moins non non je suis plus partagé là dessus ça peut mais je suis plus partagé là dessus non pour moi je pense que vous allez plus être mis en relation aujourd'hui avec des personnes soit ça va être des échanges de mail soit ça va être des coups de téléphone que vous allez devoir passer et apparemment des coups de téléphone qui pourraient et bien concerner beaucoup de domaines puisque ça pourrait concerner le domaine de la santé ça pourrait concerner aussi tout le domaine personnel et sentimental et ça pourrait concerner le domaine aussi financier donc ici il ya beaucoup beaucoup de mises en relation regardez ici on a trois objets qui symbolisent le déplacement regardez on annonce c'est un coeur je voyais une aile je voyais une elle on a une libellule un coeur ici alors le fait que ce soit bien au centre ça me fait penser à quelque chose qui pourrait être retardé comme s'il manquait une moitié voyez regardez le coeur on a juste une moitié de ce coeur on n'a pas l'autre moitié et je sais pas pourquoi ça me fait penser comme si vous étiez un petit peu bloqué aujourd'hui comme si c'est peut-être pour ça d'ailleurs vous allez être amené à rencontrer du monde ou à rentrer en communication avec du monde ou peut-être échanger des coups de téléphone parce que justement il se peut que vous soyez un peu au centre de quelque chose qui fait que vous êtes bloqué comme si vous étiez un carrefour de votre vie et puis en face de vous et bien il y a quatre chemins comme si vous étiez à une croisée de chemin et vous ne savez pas vers quel chemin vous devez aller vous vous sentez un petit peu comme perdu vous vous sentez un petit peu désorienté et vous allez peut-être devoir recueillir des conseils des informations pour pouvoir vous aider à prendre une direction surtout que vous avez vu que le camion il était couché il n'était pas debout c'est moi qu'il l'ai mis debout il était couché donc comme si vous étiez aujourd'hui où vous allez être dans une situation où vous allez vous sentir un petit peu bloqué où vous aurez l'impression de ne pas trop savoir où aller et vous allez peut-être devoir demander justement des conseils pour savoir où est-ce que vous devez aller ça pourrait aussi nous parler d'une certaine forme de retard quelque chose qui pourra peut-être pas se faire tout de suite peut-être que vous aviez programmé un déplacement un voyage des vacances quelque chose en lien qui vous donne ça peut être un déménagement aussi parce que le camion quand il est assez gros ça pourrait soit nous faire penser à un camping-car soit à un camion de déménagement mais ici il y a un aspect de partir avec des affaires donc ici je ne sais pas pourquoi mais ça me fait vraiment penser soit à un retard ou au fait que ça ne pourra pas se faire tout de suite il manque de trois choses à faire pour moi il y a des démarches à faire il y a d'autres choses encore à faire alors maintenant on va regarder un petit peu niveau euro alors niveau euro comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de choses ça pourrait nous parler de projets beaucoup de projets bon il y a des projets qui pourront être menés à bien alors je ne vois pas forcément des réponses ici mais plutôt des petits indices qui vont permettre de vous faire comprendre que ce n'est pas j'avais envie de dire ce n'est pas désespéré pourquoi je ne sais pas peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot mais si vous avez un projet particulier surtout que c'est assez cohérent avec ce que je vous avais tiré hier puisqu'on avait eu la rune Féou qui nous parlait d'une perte monétaire donc il se peut que ça puisse nous parler ici de projets alors il y a des projets qui sont liés à la maison j'ai envie de dire c'est logique si on parle de déménagement, de voyage il y a effectivement des choses à préparer mais alors excusez-moi je pensais au terme vacances pourquoi ? parce que regardez on retrouve le vélo ici qui était dans l'aspect de santé comme s'il y avait un besoin de partir de se déconnecter un besoin qui devient vital un vrai besoin et par conséquent il y a certainement un budget qui sera bloqué ou débloqué pour partir, pour se déplacer même si on parle d'un petit week-end ou le fait de ne pas partir forcément très loin parce que le vélo vous n'allez pas très loin en vélo en vélo à part faire aller pour les plus courageux 20-30 kilomètres vous irez guère plus loin ou alors vous êtes très très motivé mais ici ça pourrait nous parler d'un petit déplacement d'un petit voyage peut-être de petites vacances je garde ici la tête de mort parce que justement je suis en train de vous dire quand je vous ai employé le mot désespérer ce n'est pas désespérer ne renoncez pas parce qu'ici il y a peut-être des signes qui vont vous montrer que c'est compliqué financièrement vous avez beaucoup de projets il y a beaucoup de choses qui doivent se réaliser beaucoup de choses que vous avez envie de faire et malheureusement vous n'avez pas forcément le budget pour tout là regardez on a la flèche qui nous parle d'une direction à prendre je pense que la priorité pour le moment c'est tout ce qui est les dépenses associées à la famille à votre foyer principalement puisque regardez la flèche en plus elle a une forme de coeur et elle pointe ici en direction justement du domaine sentimental donc pour moi si vous avez des priorités financières faites d'abord passer toutes les priorités qui sont rattachées à l'aspect de famille et à votre foyer à votre couple à vos besoins personnels mais tout ce qui peut attendre et bien patienter parce que voyez ici pour moi alors ça me parle et ça me parle pas pourquoi ? parce qu'il y a trop de bazar ici et j'ai l'impression que pour vous aussi il y a trop de bazar dans votre vie il y a trop de bazar dans vos projets il faut certainement budgétiser il faut peut-être aussi découper et mettre par ordre de priorité vos dépenses puisque là on a vraiment un aspect financier quand même assez important et qui concerne beaucoup de choses donc si vous voulez pouvoir vous y retrouver il va falloir vraiment découper les choses et voir en fonction vraiment des priorités pareil on retrouve encore des lettres on a la lettre H la lettre N la lettre F on a le S alors attention regardez le S il est coincé dans une couronne S pourquoi ? j'ai eu le prénom Sophie tout de suite qui m'est apparu je sais pas Sophie peut-être ici qu'on attire votre attention sur cette personne là parce que regardez je sais pas si ça se voit bien à la caméra mais on a le S qui est entouré d'une espèce de couronne tressée comme si oui un anniversaire peut-être qu'il faut préparer l'anniversaire de cette personne alors S ça peut être Stéphane aussi ça peut être masculin Stéphanie Sophie Sylvie Suzy j'en sais rien quoi Sonia et on en passe c'est des meilleurs donc peut-être que ça peut nous parler ici soit d'un événement à célébrer peut-être que vous avez un cadeau à faire peut-être que c'est une personne en priorité on a ah j'avais pas vu on a la lettre P aussi ça peut être une personne qu'il faut faire passer en priorité on a aussi un aspect d'union puisque regardez on a une bague qui est présente donc ici on nous parle d'union de choses qui vont se faire je vous l'ai dit il y a des choses qui vont se faire mais il y a trop de bazar pour le moment et je le ressens c'est pour ça que j'ai du mal à interpréter cette partie parce que pour moi il y a trop de bazar fixez-vous des objectifs délimitez les choses budgétisez je crois que c'est le mot le plus important parce qu'il va y avoir effectivement des choses à prévoir mais si vous partez dans tous les sens d'une part vous n'aurez pas forcément les budgets qui vont suivre et il y a plein de choses qui ne suivra pas donc budgétisez faites passer en priorité les choses qui sont nécessaires et vous verrez ensuite vous dégrossirez au fur et à mesure et pour l'aspect spirituel alors on a le numéro 5 attendez je vais regarder je vais regarder quelque chose numéro 5 numéro 5 le 5 est associé à la liberté au plaisir à l'affection et au dynamisme je crois que ça rejoint encore une fois je vous parlais d'un certain éveil spirituel qui pourrait se faire et c'est fort possible puisque le 5 le mot liberté ça m'a parlé tout de suite il se peut que dans le domaine spirituel vous jouissiez d'une certaine liberté et en ce moment et peut-être que vous serez amené à justement reprendre certaines pratiques que vous aviez un petit peu oubliées où on est à nouveau dans cette forme d'éveil donc continuez à cultiver cet aspect spirituel parce que comme vous pouvez le voir il n'y a pas grand chose sur l'aspect spirituel parce que ça c'était surtout pour la santé ça c'était associé au camion ça c'est avec l'euro donc en soi on n'a que le 5 qui est sur le domaine spirituel donc on est vraiment sur un aspect de liberté donc sentez-vous libre de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire si vous avez envie de vous mettre à la cartomancie et bien lancez-vous ça peut être le bon moment si vous avez envie d'explorer je ne sais pas moi une idéologie religieuse le bouddhisme le taoïsme la chrétienté j'en sais rien quoi pareil ça peut être le bon moment aussi pour vous lancer si vous avez certaines questions aussi dans le domaine spirituel ça peut être le moment de chercher des réponses voyez comme si ici je ne sais pas pourquoi mais voyez un petit peu le bazar que c'est sur les trois autres domaines comme si le domaine spirituel c'était un petit peu votre bulle dans laquelle vous pourriez vous échapper quelques instants vous couper un petit peu de la réalité ou de choses voilà histoire de faire le point et de vous retrouver avec vous-même c'est vraiment ici votre aspect libre ah bah ça peut être ça aussi le 5 la liberté le domaine spirituel c'est quelque chose qui vous appartient pleinement et dans lequel vous pouvez vous retrouver pour un petit peu échapper à tout ça ou faire le point sur ce qui vous attend allez je vous propose maintenant de poser une question dans votre tête ou à haute voix c'est comme vous voulez je vais mettre ça par terre allez vous avez votre question c'est parti ça commence bien oh mais nous avons un oui nous avons un non et nous avons un non ce qui nous fait deux noms pour un oui donc c'est plutôt défavorable c'est plutôt non c'est plutôt négatif attention j'insiste bien sur le terme plutôt c'est plutôt défavorable ça veut pas dire que c'est un non ferme et définitif mais ça veut dire que soit c'est pas le bon moment soit il faut attendre un petit peu soit ce n'est pas forcément favorable après vous êtes quand même libre de le faire mais si jamais ça ne réussit pas votre question il ne faudra pas vous étonner puisque les augures vous ont dit que c'était plutôt défavorable donc peut-être qu'il faudrait un petit peu patienter ou alors c'est un plutôt non si par exemple je ne sais pas vous avez flashé sur quelqu'un en faisant vos courses et vous dites est-ce qu'il pense à moi bah c'est plutôt non allez on termine avec une petite baguette chinoise pour synthétiser tout ça vous avez vu on a une qui sort toute seule c'est la 8 gardez-la en tête la 8 je voudrais dire qu'elle ressorte presque 48 on a quand même un 8 alors 48 48 un changement dramatique est sur le point de s'opérer dans votre vie le fait pardon oula attendez j'arrive pas à lire un changement dramatique est sur le point de s'opérer dans votre vie le fait qu'il évolue en bien ou en mal dépend de vos actes attendez-vous à ce que les choses changent radicalement et apprenez à vous adapter aux circonstances alors que vous aurez peut-être des difficultés à nouer de nouvelles relations celles qui existent seront probablement réussies les affaires risquent de devoir être reportées pendant quelques temps mais finiront par s'avérer rentables ah ah voyez les amis allez je vais vous l'approcher je sais pas si vous allez pouvoir lire avec la lumière non ça sert strictement à rien bon c'est pas grave quand je vous disais ici que j'avais une notion de retard ou de choses qui seront retardées qui ne se feront pas tout de suite voyez la baguette vient de nous le confirmer puisqu'elle nous dit que les affaires risquent de devoir être reportées donc on est bien dans cette dynamique là on nous parle de difficultés à nouer de nouvelles relations oui je vous ai dit qu'on était dans un aujourd'hui dans une énergie de communication mais communication ne veut pas forcément dire nouer des relations si vous appelez votre banquier ou EDF pour une facture vous n'allez pas copiner avec le conseiller que vous avez au téléphone ça te dit de venir prendre l'apéro non ça marche pas comme ça donc ici communication ne rime pas forcément avec nouvelles relations ok par contre comme je vous l'ai dit il faut privatiser tout ce qui touche le domaine sentimental et émotionnel et voyez la baguette nous le dit celles qui existent seront probablement réussies et on a bien insisté sur le fait que les choses dépendront de vos actes donc en ce moment ou aujourd'hui particulièrement ou dans les jours à venir si vous avez beaucoup de choses à faire si vous vous sentez un petit peu submergé et dépassé par ce qui arrive que ce soit autant les affaires financières à régler les affaires sentimentales à régler les affaires santé à régler ça peut faire beaucoup et comme je vous l'ai dit il faut privatiser par ordre d'importance et d'urgence ce qui doit être réglé tout de suite ce qui peut un petit peu patienter vous le mettez de côté vous le traiterez ultérieurement mais ne vous mettez pas trop de pression ne vous mettez pas des limites des choses imposées parce que c'est comme ça que vous allez vraiment vous sentir complètement dépassé donc budgétiser pour l'aspect financier découper et privatiser ce qui est important et essentiel et tout le reste vous traitez ultérieurement ok ? voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour allez sur ce je vous fais tout plein de gros bisous on se retrouve demain pour nos nouvelles énergies prenez bien soin de vous et puis voilà gros bisous à tous pour ces énergies pour ces énergies pour ces énergies